Bonjour mes amis, en tant que père et pasteur, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la famille chrétienne. Je publierai une vidéo par mois sur ces sujets. Aujourd'hui, nous allons faire le choix du conjoint. Deuxième sujet, le rôle du mari. Troisième, le rôle de la femme. Quatrième, les enfants. Cinquièmement, les finances dans le couple. Et puis, on continuera aussi sur d'autres sujets. En préambule, je tiens à vous dire que le mariage n'est pas la finalité d'une vie chrétienne. Beaucoup sont appelés à ne pas se marier et à rester célibataire. L'apôtre Paul conseille le célibat qui est à ses yeux le moyen le plus libre de servir le Seigneur. Par exemple, 1 Corinthiens 7, verset 7, la Bible en français courant. En réalité, je préférerais que tout le monde soit célibataire, comme moi, mais à chacun le don particulier que Dieu lui a accordé. L'un ce don-ci, l'autre ce don-là. Ou encore, 1 Corinthiens 7, verset 38, ainsi celui qui épouse sa fiancée fait bien, mais celui qui y renonce fait encore mieux. Il est vrai que le célibataire est libre de son temps et peut se consacrer davantage à l'œuvre de Dieu, voyager, servir les églises locales, apporter la parole dans différents lieux, témoigner de l'amour du Seigneur pleinement, sans être obligé de regarder sa montre à chaque instant, en pensant à son conjoint ou à sa famille qui l'attend à la maison. Mais il est libre de son temps. Il n'y a pas de honte d'être célibataire, mais une gloire aux yeux de Dieu de se donner pleinement à son service. Vous savez, le bonheur ne vient pas du mariage. Le bonheur vient de notre relation avec Dieu, qu'on soit marié ou qu'on soit célibataire. Et il ne faut pas oublier ceci, car beaucoup pensent que le bonheur vient dans le mariage. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais revenons à notre sujet du jour. Le chrétien est le choix du conjoint. Comment savoir que je ne me trompe pas ? Avant de se marier, il est important de connaître nos motivations personnelles et celles du futur conjoint. Le choix du conjoint est une étape extrêmement importante de notre vie et qui va définir notre destinée, soit une vie de paix et de bonheur, soit une vie de déchirement et de souffrance. Attention, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. C'est une boutade, mais qui se révèle très souvent vrai. Mais alors, il est trop tard. Le but de Dieu est très clair et il est dans la parole de Dieu où il nous est dit qu'il y a un avenir et une espérance pour chaque personne qui vient au Seigneur. Et cela amène tellement de bonheur pour celles qui acceptent pleinement le plan de Dieu pour lui ou pour elle. Mais ce n'est pas sans combat et sans difficulté. Dieu nous dit que dans sa parole, dans le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est vrai qu'aujourd'hui encore, les familles chrétiennes connaissent comme les autres beaucoup de turbulences. Il est temps que les chrétiens se réveillent, reviennent à la parole de Dieu et comprennent leur rôle respectif et prennent au sérieux leurs responsabilités au sein de leur famille. C'est comme cela que l'amour, la paix et l'unité y régneront selon le plan du Seigneur. Aujourd'hui, la cellule familiale est de plus en plus fragile, comme en témoigne le nombre croissant de séparations et de divorces. Il faut bien constater que les familles chrétiennes ne sont pas épargnées. De nombreux mariages chrétiens se brisent en laissant souvent des blessures profondes. Pourtant, le divorce n'est pas le plan de Dieu. La triste réalité, c'est que l'Église a ouvert la porte à l'esprit du monde et a accepté beaucoup de compromis. Il est grand temps qu'elles réagissent. Car si vous avez le Seigneur, vous avez la solution en prenant votre croix, en mourant en vous-même et en servant le Seigneur. Et là, votre couple va être fort. Je suis convaincu que si nous revenons à sa parole, Dieu nous aidera à comprendre sa volonté dans ce domaine. Je suis persuadé que le Seigneur Jésus veut intervenir dans nos vies et nous éclairer afin que nous, mari et femme, soyons unis et servions en nous aimant et en nous respectant le Seigneur Jésus. Les couples chrétiens sont appelés à devenir des exemples, des modèles, non seulement pour leurs enfants, mais aussi pour tous ceux qui les entourent. Un frère ou une sœur qui est à la place que le Seigneur Jésus a préparé pour lui ou pour elle, ne peut qu'être heureux et heureuse. Et par contre, celle qui essaie de prendre une place ou de se faire reconnaître à une place qui n'a pas été prévue pour elle est comme lorsque l'on marche dans des chaussures avec une ou deux tailles inférieures à la taille de nos pieds. Ces chaussures nous blessent, brûlent nos pieds et nous amènent dans un chemin de douleur inutile, non prévu par le Seigneur, mais dont notre chair nous entraîne à marcher et à persévérer par orgueil et fierté. Maintenant, concernant le mariage même, je vous rappelle l'ordre du Seigneur pour les couples. Dans Genèse 1, versets 28 et 29, Dieu créa l'homme et la femme, les bénis, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne tout herbre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Le mariage est une grande aventure pour exprimer davantage la grâce de Dieu et réaliser trop souvent notre état charnel. Qui, étant jeune marié, n'a pas appris beaucoup de choses sur lui-même, de ses attitudes, de ses bouderies, de ses enfantillages, de ses caprices, etc. Qui, mieux que la personne à vos côtés, peut remarquer votre réel état, nous connaître mieux que nous-mêmes ? Je me souviens de mes premiers temps de mariage où je me croyais bien à tout niveau, jusqu'au jour où ma femme découvre qu'elle avait épousé un enfant capricieux et plein d'orgueil. C'est pourquoi les premières années sont si difficiles, mais persévérons et surtout acceptons de changer, de nous humilier, prêts à nous identifier au Seigneur Jésus, à partager ses souffrances et à mourir à nous-mêmes et à nos désirs. La vie de notre couple sera alors établie sur un bon fondement. La prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Définissons les conseils basiques avant de nous engager. Premier critère, ne nous pressons pas, prenons notre temps. Deuxième critère, se marier, c'est de quitter sa vie de célibataire pour s'unir à vie avec une nouvelle personne. C'est de fusionner avec cette personne pour devenir une seule personne, un couple à la gloire de Dieu. Genèse 2, verset 24. Troisième critère, le but de mon mariage doit être défini et clair. Je me marie pour avoir une aide pour accomplir le plan de Dieu et le servir pleinement. Pour cela, mon choix doit répondre à des critères bibliques qui nous sont donnés par la parole de Dieu. Quatrième critère, c'est un engagement durable pour la vie entière, pour les bons jours et pour les mauvais jours. Cinquième critère, accueillir une personne nouvelle, différente de moi, avec laquelle je dois former une harmonie à la gloire du Seigneur dans ma vie. Alors que nous avons des origines différentes, mais Dieu est capable de nous unir par son esprit. Maintenant, comment m'assurer que je fais la volonté de Dieu ? Premièrement, s'assurer que la personne qui tourne autour de vous est réellement née de nouveau, pas uniquement chrétienne, de nom ou de tradition. Mais a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus et surtout a reçu le pardon de ses péchés. Et maintenant marche dans une vie de pureté et de sanctification. Deuxièmement, que sa vie soit basée sur le vrai évangile de la mort et de la résurrection du Seigneur. Là encore, beaucoup vont nous dire qu'elle marche ou qu'il marche de cette manière. Mais à vous de discerner la réalité des véritables signes d'une vie chrétienne. L'humilité, le brisement, le désir de pardonner dès le moindre faux pas. Troisièmement, qui a la même vision que vous, qui voulez mettre le Seigneur en premier dans votre vie et surtout de vouloir le servir de tout votre cœur. Quatrième point, se méfier des apparences. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Un passé connu et reconnu est partagé et nécessaire. Je connais une sœur qui le jour de son mariage a appris par M. le maire que son futur mari avait déjà été marié trois fois. D'autres ont appris qu'ils avaient fait des séjours en prison. Renseignez-vous, faites une enquête de proximité, interrogez ses amis, ses collègues et vous saurez vite à qui vous avez affaire et après vous pourrez décider en toute connaissance de cause. Cinquièmement, être ensemble dans une vision de la famille qui doit correspondre aux critères bibliques. L'homme a sa place comme sacrificateur et autorité principale de sa maison. Son épouse comme une aide et soutien de son mari. Désirez ensemble transmettre la foi à vos futurs enfants. Sixième point, l'approbation de vos conducteurs spirituels qui sont là pour veiller sur vous et qui veillent à votre croissance spirituelle. Septième point, avoir l'approbation de vos parents respectifs. La grande question qui est en même temps le grand piège, êtes-vous tous les deux chrétiens ? Pour ma part, je vous dirais que c'est indispensable et qu'il ne faut pas laisser imaginer une autre alternative. En plus de 50 ans de ministère, j'ai vu tellement de personnes ne pas suivre ce conseil et se marier puis aller à la catastrophe pour eux mais aussi pour leurs enfants coincés dans un conflit permanent entre leurs parents. Déjà, un mariage n'est pas facile mais de faire un attelage disparate est quasiment assuré d'aller à la catastrophe. Et surtout, n'ayez pas l'audace ou l'orgueil de dire comme si je l'ai entendu quelquefois « Je suis prêt à prendre le risque de m'unir à un inconverti » et on verra. Une telle attitude conduit à une catastrophe et nous voulons vous éviter ces multiples tourments qui vous détruiront, vous et vos enfants. Je vous rappelle ce verset dans 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Maintenant, vous allez me poser la question « Que faire des signes que j'ai reçus ? » Attention ! Nous sommes de grands rêveurs, toujours prêts à imaginer des signes pour confirmer nos désirs charnels. Je me rappelle d'un frère sincère, mais en plein rêve amoureux, déclaré dans la prière « Seigneur, si la jeune fille passe ce soir devant la porte de ma maison à telle heure, je saurai que c'est elle que tu as choisi pour moi ». En réalité, tous les soirs, en sortant de son travail, elle passait à la même heure devant sa maison. Non ! Ils se sont mariés et cela a fini en catastrophe, car la beauté physique est éphémère et il faut chercher la beauté du cœur qui seul dure. Maintenant, vos amis, vos soeurs, les frères et bien d'autres peuvent vous donner des prophéties dans le sens du mariage. Mais n'en tenez pas compte, le mariage est un sujet vital et tellement important. Assurez-vous que la personne que vous voulez épouser répond aux critères bibliques fondamentaux pour vous. Une autre question qu'on me pose souvent est la sexualité. Eh bien, c'est vraiment un moyen de savoir lorsque vous êtes fiancé si votre futur conjoint vous respecte et sait se tenir. Si ces belles déclarations sont conformes à ces actes. Sinon, fuyez toute personne qui voudrait vous inciter à rentrer dans une relation sexuelle avant le mariage, sous tout type de prétexte, comme tester votre compatibilité amoureuse. Quand vous rentrez dans une relation sexuelle avant le mariage, vous entrez dans le piège du péché, qui vous cachera la vérité sur l'autre et sur ses mobiles. Et vos mobiles à vous deviendront uniquement charnels. Préservez-vous de tomber dans ce piège. Je vais vous donner mon témoignage en tant que papa. Je suis père de trois enfants et j'ai vu chacun de mes enfants se soumettre ou se révolter face au plan d'amour du Seigneur. Et comme un spectateur ne pouvons pas intervenir matériellement, mais uniquement dans la prière. J'ai vu leur chemin s'éloigner du plan de Dieu, mais aussi leur chemin s'éclairer au fur et à mesure du temps et de nos prières. Le chemin de ma fille Johanne a été pour moi un chemin exemplaire. Et je suis très fier de ma fille qui a su toute sa jeunesse se préserver du monde et se garder pour le plan de Dieu pour sa vie. Sa vie a été un exemple. Lorsqu'elle était jeune, son amour débordant pour le Seigneur a été discret et emprunt d'une grande pudeur. Ma fille a été élevée entre ses deux frères et a dû apprendre à s'affirmer pour se défendre entre ses deux frères. Elle est devenue un peu garçon manqué, essayant de faire aussi bien que les frères pour monter aux arbres, à bicyclette, bricoler ou pour s'affirmer devant eux. Je me souviens qu'à l'âge de 5 ans, après avoir suivi une étape du Tour de France à la télévision alors que nous étions en vacances dans un petit village des Vosges, elle a pris son vélo pour faire le Tour de France. Et comme nous ne la trouvions plus, nous avons dû prendre la voiture et partir à sa recherche dans toutes les directions possibles. Au bout d'une longue heure de recherche, nous avons fini par la retrouver couverte de sueur en train de monter une côte abrupte. Elle voulait faire le Tour de France. Elle se sentait plus faible physiquement que ses frères, alors elle cherchait sa force dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Elle lisait fidèlement sa Bible, d'abord chaque matin avec toute la famille pour le culte familial, puis individuellement. Le mariage ou les amis garçons n'était pas sa préoccupation. Elle avait des amis garçons qui étaient des copains de ses frères. Et à cette époque, ma fille s'habillait un peu comme un garçon. Nous avions ma femme et moi confiance en elle et nous étions prêts à la relâcher dans le plan de Dieu. Et dès ses 15 ans où elle est partie, retrouver les frères et sœurs de nos églises de l'autre côté du monde pour servir le Seigneur et partager l'évangile avec les jeunes de son âge. Son itinéraire n'était pas facile. Elle devait arriver à Londres, changer d'arrêt au port en prenant le train, puis le bus et partir sur l'Afrique du Sud. Puis devait prendre un avion pour le Zimbabwe et arriver enfin à Boulawayo. Elle commençait à peine à maîtriser l'anglais. Et là encore, se confiant dans le Seigneur, elle a su trouver l'aide nécessaire et trouver l'assurance qui allait la conduire à bon port. Et le Seigneur l'a aidée. À l'âge de 21 ans, ma fille finissait son BTS d'informatique à l'île Maurice. Puis, quelques années après, elle nous a dit que le Seigneur lui avait montré son futur mari, un certain Vincent, mais que celui-ci n'avait manifesté aucun intérêt particulier pour elle. Mais qu'elle, elle était dans la foi. Ce jeune homme qui vivait à l'île Maurice était le copain de notre fils aîné au temps où nous avons été vivre en famille sur cette île en 1988, époque où Johan et Vincent n'avaient alors que 6 ans. En 2004, soit 17 ans après, ils se retrouvent. Mais Vincent était timide et n'osait pas lui parler de son cœur. Un jour, elle a reçu dans la prière qu'elle allait vérifier si c'était bien du Seigneur, cette parole qu'elle avait reçue. Elle a parlé aux pasteurs et aux anciens responsables de son groupe de prière qui lui ont dit « Ce n'est pas à toi de lui parler normalement, c'est à lui de te proposer ». Mais ressentant que cela venait du Seigneur, elle a pris son courage à deux mains et a donné rendez-vous au jeune homme qui, tout honteux de n'avoir pas fait le premier pas, a accepté de suite la proposition de mariage de ma fille. Ils se sont mariés un an après, en 2005, et ont trois enfants qui aiment et servent à leur tour le Seigneur Jésus. Ma fille est un exemple pour moi. Même si le modèle est encore bien imparfait, comme ses parents d'ailleurs, elle n'a jamais aimé ou embrassé d'autres garçons que celui que le Seigneur avait prévu pour elle. C'est un exemple de la grâce de Dieu. Car lorsqu'une jeune fille connaît le Seigneur Jésus et quand elle place en lui sa confiance, c'est des événements heureux qui vont lui apporter paix, joie, sécurité dans le Seigneur. Si je vous raconte cette histoire personnelle, ce n'est pas pour parler de ma propre famille, mais au contraire, c'est pour inciter les jeunes filles à vous donner au Seigneur Jésus le plus tôt possible dans votre vie et à lui faire confiance pour le mari qu'il a préparé pour vous. Et il vous le donnera en son temps. Et surtout, méfiez-vous de vos désirs charnels qui trop souvent brouillent le plan de Dieu et vous laisseront toujours insatisfaites. Mais faites confiance à Dieu. Il saura vous conduire mieux que vous-même. Mes frères et sœurs, je voudrais prier pour vous car tous les jours, je reçois des appels téléphoniques de sœurs ou de frères en détresse. D'ailleurs, un plus grand nombre de sœurs comme ce matin, une sœur mariée et un pasteur qui vient d'apprendre que son mari la trompe depuis le début de son mariage alors qu'ils ont maintenant trois enfants et que son mari a plein d'enfants ailleurs. Tout en prêchant chaque dimanche à l'église dans l'église évangélique de sa ville. Quelle honte ! Et surtout quand ce mari va passer devant le Seigneur Jésus où il s'entendra dire « Je ne te connais pas » alors qu'il aura toute sa vie été un faux pasteur conduisant les autres à la perdition. C'est terrible ! Seigneur, je te prie pour les jeunes filles et jeunes hommes chrétiens afin qu'ils sachent choisir le conjoint que tu as préparé pour eux et qu'ils sachent d'abord t'être fidèles à toi et ils pourront après être fidèles à leurs conjoints. Seigneur, ta parole nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je prie pour que chacun fasse le bon choix et reste dans l'esprit à servir le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous allons terminer là cette vidéo. Rendez-vous donc au fil des mois où je vais développer la suite de cette série sur la famille. Je parlerai du rôle du mari, le rôle de la femme, les enfants, les finances, enfin différents sujets et je suis sûr que ça va être passionnant. A bientôt !